Il y a deux notions principales qui te détruisent au quotidien, qui t'empêchent de libérer le potentiel que Dieu a mis en toi. Quelles sont ces deux expressions et ces deux notions? Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de l'autosuggestion et de l'hétérosuggestion. Nous allons nous attarder d'abord sur la première notion qui a été citée, c'est-à-dire l'autosuggestion. L'autosuggestion, c'est une technique que la plupart des psychologues ou des grands de ce monde ont utilisée pour atteindre un niveau exponentiel, un niveau vraiment élevé. Ils l'ont utilisée pour pouvoir s'enrichir dans certains cas. Ils l'ont utilisée pour pouvoir impacter le monde dans d'autres cas. Et beaucoup d'autres aussi l'ont utilisée à d'autres fins. L'autosuggestion, ce sont des affirmations, des choses que nous voulons voir réaliser dans notre vie et que nous-mêmes, nous nous mettons ou soit nous faisons une liste et à chaque moment, on se répète. Au quotidien, ça peut être plusieurs semaines, mais quotidiennement, comme ça peut être plusieurs mois, mais de façon quotidienne, comme ça peut être aussi plusieurs années, aussi de façon quotidienne. On va se répéter nos voeux. On se répète à soi-même. Et souvent, on pense que ça n'a pas d'effet. Il y a certaines personnes qui vont te dire que c'est du mensonge, tu vas faire ça gratuitement, ça ne va pas impacter, ça ne va pas avoir d'effet. Mais moi, je veux te faire savoir que l'effet est tout simplement extraordinaire. Parce que tous les grands de ce monde l'ont utilisé. Donc, l'autosuggestion va dépendre de toi parce que tu peux décider de te répéter des choses négatives ou bien tu peux décider aussi de te répéter les choses positives. Donc, tout ce que tu vas te répéter, l'autosuggestion que tu vas te faire, c'est ce qui va t'arriver, c'est ce qui va se réaliser. Parce que comme l'une des lois de la nature le dit, tu ne peux pas planter un manguier et puis espérer récolter sur cet arbre de manguier-là des goyaves. Non, c'est impossible. Donc, tout ce que tu vas t'auto-sugérer, c'est ce que la nature et l'univers et Dieu vont te rendre comme récolte, comme sémence. Donc, je te demande de t'auto-sugérer des bonnes choses. Arrête de te répéter les choses négatives. Comment je vais faire pour manger? Comment je vais faire pour payer ma scolarité? Comment je vais faire pour payer la scolarité de mes enfants? Je vais vivre pendant combien de temps? Mon partenaire m'a quitté? Bon, tout ce qui est négatif, qui ne rentre pas dans votre développement, dans votre évolution, je pense que c'est des choses à bannir dans notre autosuggestion. Nous allons passer à la deuxième notion maintenant, qui est l'hétéro-suggestion. L'hétéro-suggestion, ce sont des subjections qui sont extérieures. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui les répétez, afin que cela puisse se réaliser. Mais ce sont des subjections que tous ceux qui sont autour de toi, que ce soit vos amis, vos parents et toute autre personne, prononcent au quotidien, en votre présence. Parce que depuis très longtemps que nous sommes nés, nos parents nous ont habitués à nous contenter du minimum. C'est-à-dire qu'ils nous disent non, va à l'école, si tu as eu ton diplôme, tu passes un concours, tu as eu ton concours, tu as au moins payé à 500 000, je pense que c'est suffisant. Tu construis ta petite famille, tu pourras payer ton loyer, jusqu'à la fin de ta carrière, tu pourras te construire une petite maison. Et puis souvent aussi, lorsque le mois va finir, envoyer un peu d'argent à tes parents qui ont financé tes études. Ça, c'est ce que nous entendons très souvent au quotidien. Et cela fait que cela devient, cela va s'ancrer dans notre subconscient. Cela va devenir notre seconde nature. Ça va nous empêcher de rêver grand. Ça va nous empêcher de penser qu'on peut avoir un salaire de 2 millions, de 3 millions, de 100 millions, si on le veut. Parce que l'univers n'est pas méchant. La nature n'est pas méchante à notre endroit. Ils sont là pour satisfaire nos besoins. Ils sont là pour honorer nos demandes. Tout ce que nous leur demandons, c'est leur devoir de nous les rendre. Donc ne pense pas qu'aujourd'hui, si tu as un état de santé dégradé, c'est la faute à quelqu'un. Non. Le premier responsable ou bien la première responsable, c'est toi-même. Cela dépend de comment est-ce que tu alimentes ton esprit. Comment est-ce que, quelles sont les pensées qui dominent ton cerveau. C'est cela qui fait de toi une personne en bonne santé ou bien une personne qui a une santé médiocre, qui a une santé dégradée. Donc je pense que si tu vois que les hétéros suggestions qu'on va te dire maintenant, qu'on va répéter en ta présence, ce sont des trucs qui vont te nuire. Parce que toi, tu as un grand objectif à atteindre, tu as un but élevé à accomplir. Je pense que tout ce que tu as à faire, c'est de quitter les lieux toutefois que tu entends ces personnes en train de dire des choses qui ne rentrent pas dans tes critères. Que tu t'es fixé toi-même pour pouvoir t'enrichir ou bien pour pouvoir avoir une fortune. Construis un empire avant ta mort. Un empire dont va bénéficier ou va hériter ta progéniture, tes enfants, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants. Si tu as aimé cette vidéo, suis cette chaîne de MV Motivation, nous produisons du contenu de développement personnel qui va te permettre d'avoir confiance en toi sans compter sur quelqu'un, mais compter sur toi-même. Parce que Dieu ne t'a pas créé par hasard. Dieu ne t'a pas créé, il ne t'a pas mis sur cette terre pour que tu sois créé à son image pour ne rien réaliser. Tu es un créateur parce que Dieu nous a créé. Dieu est un créateur et la Bible nous dit que nous avons été créés à l'image de notre Dieu. Pourquoi tu doutes alors? Pourquoi ne te fais-tu pas confiance si tu as été créé à l'image de Dieu? Merci et si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. A plus tard.